Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance de vous retrouver en vidéo avec le dernier produit de chez Samsung que j'attendais avec impatience cette année. Il a notamment été présenté au CES 2020 en même temps que le Samsung Odyssey G7. Je veux bien évidemment parler du premier écran 1000R au monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est ce fameux produit que j'attendais tant ? C'est ce que je veux découvrir avec vous dans cette vidéo. Vous le savez sûrement déjà, si vous êtes abonné à la chaîne depuis maintenant un moment, je suis fan des écrans 32 9e. C'est là le dernier modèle 32 9e de chez Samsung, le Odyssey G9, qui a pour le coup cette fois-ci la particularité d'être incurvé 1000R. Si vous n'êtes du coup pas encore abonné à la chaîne et que vous suivez suivre toutes mes aventures avec tous ces fameux produits high-tech que je m'empresse à chaque fois de découvrir avec vous en vidéo, je vous invite à le faire tout de suite. Le bouton est juste en dessous et avec un compte Google ou YouTube, c'est évidemment gratuit et ça vous prend une seconde. Ça fait maintenant plus d'un an et demi que je travaillais sur l'écran Samsung C49, un 32 9e de 49 pouces qui était incurvé 1800R. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après ce que signifie du coup cette donnée. Là, avec un tel écran, je ne m'en lasse toujours pas. Et pourtant, je ne suis pas un gros gamer et c'est là où pour moi, il y a vraiment une prouesse dans un tel produit, c'est que ça parle pas uniquement aux gamers, au contraire de mon côté pour éditer toutes mes vidéos. Quel régal d'utiliser un tel produit. Par contre, et comme vous le voyez, j'ai dû m'équiper d'un bureau qui fait 2 mètres de long par 1 mètre 40 de large. 1 mètre 40 de large pour pouvoir être proprement à 1 mètre de son écran. Donc autant vous dire qu'il va vous falloir un grand bureau pour loger correctement et proprement un tel monstre. La première différence avec son prédécesseur que j'avais du coup depuis très longtemps, c'est sa courbure. C'est effectivement le premier écran au monde à être incurvé 1000R. 1000R est une catégorie de courbure d'écran. Le R signifiant rayon. Là, en l'occurrence, cet écran a une courbure de 1000 millimètres ou 1 mètre, comme vous préférez. Cette mesure sert également à prendre en compte la distance idéale à avoir face à notre écran. Là, en l'occurrence, il s'agira d'un mètre également. D'où l'intérêt de disposer d'un tel bureau. Le prédécesseur de cet écran était incurvé 1800R. Cette fois-ci, celui-ci est incurvé 1000R. Pourquoi est-ce que le prochain devrait être incurvé 800R ou 500R ? Eh bien, pas du tout. 1000R correspond au champ de vision humain. Ce qui nous permet, en étant à 1 mètre de l'écran, d'avoir une utilisation optimale face à notre écran sans avoir à réaliser des mouvements qui sont nocifs et qui nous fatiguent tout au long de la journée. Ça peut paraître très subtil entre le 1800R et le 1000R et pourtant, après quelques jours de test, j'avoue, voir réellement une différence de confort quand j'utilise ce produit sur des sessions très longues, sachant que je n'ai plus du tout à bouger ma tête. Tout me paraît vraiment comme si vous étiez à l'intérieur d'un cockpit. Ce nouveau modèle a également une définition Dual Wide Quad HD, soit 5120 pixels par 1440. Avec cette définition-là, les jeux vidéo tels que Formula One que j'aime beaucoup et que vous voyez actuellement ne seront que plus immersifs. Couplé à un taux de rafraîchissement de 240Hz à 1 ms de temps de réponse, autant vous dire qu'actuellement, on ne peut pas jouer dans de meilleures conditions. Pour ce qui est maintenant d'une utilisation plus multimédia, cet écran est également compatible HDR 1000. Cela signifie tout d'abord qu'il est compatible avec les contenus HDR et également capable de proposer une luminosité de 1000 nits. Habituellement, un écran standard sur le marché, c'est entre 400 et 600 nits et encore c'est beau. Cela va nous permettre principalement d'avoir une perception des détails optimisés, surtout dans des contenus qui sont HDR et qui demandent du coup une sacrée patate niveau luminosité pour profiter pleinement de chaque détail dans l'image. Cet écran Samsung intègre également la technologie QLED. On l'a présenté dans une vidéo dédiée sur la chaîne en travaillant sur l'un des téléviseurs de chez Samsung. Je vous laisse évidemment le lien en description. Là actuellement, le HDMI 2.0 et le DisplayPort 1.4 ne permettent pas d'afficher 5120 pixels par 1440 à 240 Hz. Il nous sera cependant possible d'avoir un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz dans cette définition. On attend donc que les prochaines cartes graphiques proposent ce fameux HDMI 2.1 pour profiter pleinement de ce monstre. Côté design et ergonomie maintenant, bon, c'est pas un secret, vous l'avez vu depuis le début, je suis fan de ce form factor, de ce design ultra avant-gardiste futuriste. Je ne peux pas être plus honnête que ça en fait dans cette vidéo, sachant qu'en plus de ça, ça fait déjà deux ans que j'avais le prédécesseur. On retrouve deux entrées DisplayPort et une entrée HDMI, ainsi que deux ports USB 3 à l'arrière de cet écran. Sachez aussi que si vous voulez avoir une petite touche lumineuse, cet écran propose des LED RGB qui seront paramétrables directement depuis les menus de cet écran. Un écran de cette taille, eh bien ça permet aussi, évidemment, de pouvoir avoir du multitâche beaucoup plus ergonomique qu'avec un écran 16 neuvième ou même 21 neuvième. Soit vous branchez votre ordinateur à cet écran et vous avez là en une seule pièce, deux écrans 16 neuvième réunis en un seul pour ouvrir plusieurs fenêtres, toutes côte à côte par exemple. Maintenant, la grande fonctionnalité de cet écran, c'est de proposer directement de relier deux entrées différentes. Votre Xbox en HDMI par exemple et votre PC en DisplayPort. On a donc le choix entre le Picture by Picture, Picture in Picture et Easy Sitting Box. Au vu de toutes ces caractéristiques, il faut évidemment aussi prendre en compte que cet écran est compatible FreeSync 2 et G-Sync dépendant de si vous avez une carte graphique AMD ou Nvidia pour optimiser la fluidité. Si tu aimes à ce point-là l'image, l'ergonomie dans ton travail ou le jeu vidéo à fond, je pense vraiment que cet écran-là équipera évidemment tous les simulateurs en Formule 1 très prochainement et également toutes les salles de montage parce que de mon côté, travailler sur une vidéo comme celle-ci avec un écran 32 neuvième, je vous laisse imaginer la timeline sur mes logiciels, c'est juste fabuleux. On parlera là aussi d'un achat sur le long terme. Cet écran ne va pas vieillir là dans un an ou deux. Il y aura peut-être des améliorations qui seront apportées par Samsung sur des futurs modèles. Là, avec un tel écran qui sera compatible avec du HDMI 2.1 qui arrivera prochainement sur des cartes graphiques, je pense qu'on a vraiment de la vision long terme en ayant un tel investissement de fait sur un écran pareil. Sachez également que Samsung a annoncé deux autres produits dépendants de vos utilisations, le G7 en 32 pouces et en 27 pouces. Évidemment, tous les liens sont à retrouver dans la description pour avoir tous les détails du produit et des différents prix. Vous l'avez vu dans les images et dans ce face caméra, j'ai été plus qu'enjoué de recevoir et de tester ce produit. Malheureusement, je ne crois pas pouvoir le garder. Voilà, je sais que je vais avoir la question en commentaire, je vais devoir le rendre. C'est horrible. C'est vraiment, c'est une catastrophe. Mais honnêtement, je pense que je vais réfléchir quand même à un moment donné parce que bon, le prédécesseur est déjà top, je suis trop content d'avoir le C49. Mais là, vraiment, quand tu as un tel setup d'installer, même en ayant joué à la manette, et j'en suis navré pour tous les fans de simulateurs, j'ai joué à la manette. Oui, je n'ai pas acheté un simulateur exprès pour réaliser cette vidéo, mais je suis vraiment ravi d'avoir pu travailler sur une telle vidéo et de vous partager également de nouvelles caractéristiques qu'on ne connaît pas encore beaucoup du côté du grand public, notamment cette fameuse donnée qu'on retiendra, 1000R. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer si vous l'avez aimé. Je ne le demande jamais, mais c'est vrai que là, pour le coup, sur une telle vidéo, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours également en commentaire. Je discute avec vous avec grand plaisir et sachez que, comme d'habitude, je lis chaque commentaire. Merci infiniment à toute l'équipe Samsung de leur confiance pour m'avoir prêté un tel produit et réalisé cette vidéo en partenariat avec eux. A très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada